Bonjour à tous, c'est Thomas, bienvenue sur Radio Médecine Douce. Je vous invite à vous installer très confortablement et je vous souhaite la bienvenue dans votre été et cet été, ce seront toujours une méditation par semaine. Ces méditations vous accompagneront et vous berceront. Je vous invite à toujours utiliser des écouteurs pour écouter cette méditation afin de pouvoir profiter pleinement du voyage et du bain sonore. Aujourd'hui, nous allons reprendre notre voyage débuté en début d'année au cœur des principaux centres énergétiques du corps. Véritable porte de conscience et de compréhension intérieure, nous ponctuerons les prochaines rencontres par une visite du chakra de la gorge. Dans le but de mieux se connaître avant tout et de poursuivre un chemin vers une santé globale. Alors que vous soyez initié ou non, nous serons dans l'expérience. Nous avons déjà visité le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Aujourd'hui, nous montons un peu plus haut dans la colonne pour venir rencontrer l'espace de la gorge. Quelle que soit votre posture, assise ou allongée, je vais vous inviter dans un premier temps à déposer vos mains sur vos genoux ou sur le haut de vos jambes et à prendre une belle et profonde inspiration. Vous prenez à votre rythme contact avec les sensations présentes dans votre corps en ce moment, ces sensations qui s'expriment et qui sont donc bien réelles. Vous vous connectez en scannant votre corps de haut en bas, puis de bas en haut, à chaque sensation unique qui s'exprime en cet instant. Juste ramenez votre regard à l'intérieur de vous, venir à la rencontre des sensations principales qui se présentent, et respirez régulièrement. en amenant le souffle jusque dans le ventre. Par le simple fait de prendre conscience du vivant en vous, votre souffle s'allonge et qui se fait de plus en plus long, s'étire, et c'est tout le système nerveux qui se relâche et invite le corps à en faire de même. Votre attention va pouvoir maintenant doucement remonter sur l'espace physique de votre corps situé dans la région de la gorge. Imaginez que votre attention remonte le long de la colonne et vient se lever et vient se lever dans l'espace de la gorge. Je vous invite à sentir la pulsation, la sensation, la visualisation, votre sentir dans dans cette zone précise de votre corps. Et si cela peut être plus simple pour vous, je vous invite, pendant une à deux secondes, à simplement entourer votre gorge de votre main, afin de sentir plus précisément cette zone. Un centre énergétique peut se comprendre comme étant une spirale d'énergie ouvrant un espace subtil pour aborder une autre perspective de nous-mêmes. Le chakra de la gorge, ou Ishuda, en sanscrit, nous invite à l'expression. à l'expression, à la parole, à la communication et à ainsi guérir notre créativité. Il y a comme l'expression de nous-mêmes et l'expression de ce qui est plus grand. C'est comme cela que nous pouvons comprendre le fonctionnement et l'intérêt de Vishuddha Chakra. Vous sentez la sensation, la pulsation. Et votre attention et respiration se concentrent maintenant, un peu plus précisément, sur l'espace de la thyroïde et de la parathyroïde. Toujours situé dans la région de votre gorge, vous visualisez ou ressentez la formation de ce qui semble être une bille ou une perle bleue. puis lentement, c'est une boule qui s'exprime et vibre dans cette région de votre corps, en englobant simplement la région de votre gorge. Votre respiration est souple, tranquille et rythme cette expérience de l'instant. Cette étape de la méditation est la plus importante, celle simplement de prendre contact dans la région spécifique de votre corps avec cette boule de lumière bleue, symbolisant le contact, l'expressivité de Vishuddha Chakra. Son rayonnement se propose petit à petit à la fois sur l'avant de votre corps mais aussi l'arrière. Et nous allons pouvoir inviter cette boule de couleur bleue à s'installer avec souplesse et douceur, à s'étaler sans force, dans un espace un peu plus grand, comme pour mieux goûter la présence de Vishuddha Chakra. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout l'espace de votre gorge, de votre cou et de votre corps profite de la vibration de Vishuddha Chakra. Il y a une véritable force de guérison dans ce centre énergétique. Là où la puissance créatrice peut complètement communiquer et s'exprimer, là où nous reprenons contact avec nos polarités masculines et féminines. Il y a comme cette autorisation à s'exprimer. Vous faites en ce moment même l'expérience d'un voyage dans cette porte de conscience de votre chakra de la gorge. Vous pouvez avoir confiance en vous, quel que soit le ressenti, quelle que soit l'expérience que vous avez en ce moment, celle-ci vous permet d'être un peu plus en contact avec vous-même. Et c'est le plus important. Et tout en laissant la couleur bleue se dissiper, vous invitez toute sensation éventuelle à se répartir dans votre corps, pour harmoniser ce premier voyage. Vous pouvez, pour cela, attraper vos deux mains devant vous et les secouer. Un pouce dessus, un pouce dessous, vous secouez vos mains, comme pour venir répartir les sensations des pieds à la tête. Et vous revenez complètement avec le poids du corps, sur l'espace qui vous porte et vous soutient. Vous pouvez étirer le corps, faire quelques mouvements de tête très doux. Nous poursuivrons notre voyage dans la prochaine méditation et viendrons apprendre un peu plus sur cette énergie de Vishuddha Chakra. Notre respiration est naturelle maintenant et s'engage dans un rythme qui lui est propre. Bienvenue à vous. Bienvenue. Vous pouvez télécharger cette méditation en podcast et retrouver également sur le blog l'ensemble des méditations consacrées au Chakra et l'ensemble des outils méditatifs également que je vous propose. www.thomasmarsilly.com Le souffle des âmes vous accompagne sur mon site internet et sur mon blog. Je suis heureux de vous retrouver tout cet été sur Radio Médecine Douce. A bientôt pour vivre la suite de nos aventures. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, c'est Thomas. Bienvenue sur Radio Médecine Douce. Nous voici pour notre nouvel instant méditatif. Au cœur des chakras, nous poursuivons notre aventure aujourd'hui pour un troisième et dernier voyage à la rencontre de Vishuddha Chakra, le centre de la gorge. Avant toute chose, je vous invite à vous installer confortablement et à vous offrir une profonde inspire, profonde expire, en déposant les deux mains sur votre ventre, vous prenez contact avec le mouvement de l'abdomen lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez. sans forcer, en invitant simplement l'écoute et la régularité de votre souffle vous proposez à l'inspiration de réellement descendre à l'intérieur du ventre, de réellement s'installer profondément en vous et les mains accompagnent le mouvement de l'inspire sans forcer, le mouvement de l'expire sans forcer. et le mouvement de l'expire sans forcer. votre rythme est régulier, vous entrez le mouvement de l'inspire, le mouvement de l'expire, le mouvement de l'inspire, le mouvement de l'expire vous entrez dans un état plus présent de relaxation et de détente, tout en relâchant les deux mains pour les déposer là où il est confortable pour vous. vous gardez le souffle avec vous et je vous invite à poser votre attention au niveau de votre gorge et à laisser simplement ce son circuler à l'intérieur de cette zone. et à laisser votre gorge à l'intérieur de cette zone. au à l'intérieur de cette zone. au à l'intérieur de cette zone. à l'intérieur de cette zone. à l'intérieur de cette zone. vous êtes le centre de l'expression, le centre du verbe, le centre du mot. vous prenez contact avec la couleur bleue que vous placez, visualisez ou ressentez dans cette zone. dans cette zone de votre cou. ce qui est de la grandeur d'une balle va progressivement au rythme de vos inspires et de vos expires grandir, grandir et grandir. jusqu'à encercler l'espace de votre corps pour simplement vous placer dans une magnifique boule bleue en lien avec l'énergie de votre chakra de la gorge. vous êtes au coeur vous êtes au coeur vous êtes au coeur de Vishuddha Chakra. vous êtes au coeur de votre expression. vous êtes vous êtes plus que jamais ici et maintenant à même de vous connecter à ceux qui cherchent à s'exprimer en vous. et je vous invite à accueillir, accueillir la forme la plus idéale pour vous, la plus parfaite selon vous, la plus libre, la plus libre, la forme la forme la plus idéale pour vous, la plus parfaite selon vous. qui seriez-vous ? quel être d'expression seriez-vous ? quel être d'expression êtes-vous en train de devenir ? visuels visualisez-vous ressentez-vous 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 dans cette liberté douce de vous exprimer au coeur de Vishuddha Chakra vous êtes Cet être qui a aujourd'hui toute la liberté d'exprimer qui il est par le verbe, par le faire, la liberté d'exprimer. Quel être d'expression êtes-vous en train de devenir ? Quelles qualités sont-on plus que jamais en train de se proposer en vous en ce moment ? Quelles sont les portes que vous êtes en train d'ouvrir ? Quelle est la différence que vous êtes en train de faire ? Votre souffle est toujours présent. Et votre conscience, ici et maintenant, est habitée par vos qualités d'expression. Et vous vous visualisez, vous vous ressentez. Dans cette simplicité d'être. Les choses en vous cherchent à s'exprimer. Les choses fondamentales, vitales. Placées au cœur de la conscience de Vishuddha Chakra, vous vous offrez l'espace d'accueillir et de contacter ceux qui cherchent à s'exprimer, ceux qui cherchent à se révéler. Les choses en vous, les choses en vous, les choses en vous. Les choses en vous. Les choses en vous. Aussi. Les choses en vous. Abonnez-vous ! Lentement, sereinement, vous accueillez à nouveau le poids de votre corps, dans l'espace, soutenu par l'espace. Vous revenez pleinement à vous, ici et maintenant, et vous vous offrez quelques légers et doux mouvements du corps et de la tête, comme pour naître à nouveau quelque chose. Je vous invite à quelques mouvements d'étirement et à laisser toute visualisation, tout mouvement contrôlé de la respiration, à laisser toute sensation se diffuser complètement dans votre corps. Si le besoin se fait sentir pour vous de diffuser plus largement l'énergie que vous avez contactée dans cette méditation, vous pouvez simplement attraper vos deux mains et les secouer de manière énergétique. Ce mouvement viendra répartir l'énergie dans votre corps, tout en venant apporter une forme de dynamisation. Je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à prendre ce moment avec vous dans votre semaine pour l'expérimenter à nouveau en le téléchargeant au podcast et je vous invite sur mon site internet www.thomasmarci.com si vous souhaitez que l'on poursuit l'aventure ensemble, de manière individuelle, en groupe ou par l'intermédiaire du blog. Je me réjouis d'avance de vous accueillir et c'est un plaisir pour moi que d'être le témoin de ce qui est en train de fleurir à l'intérieur de vous. Alors, où que vous soyez, sur notre belle planète, Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Radio Médecine Douce. Au revoir. Bonjour à tous, c'est demain. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Radio Médecine Douce. Je vous souhaite une bonne installation. Le temps de quelques secondes pour ajuster votre corps et mettre des écouteurs. Alors, comment c'est pour vous dans cet été ? Je vous souhaite de beaux instants et de beaux espaces, avant tout pour prendre soin de vous et revenir dans votre intérieur. Ainsi, je vous invite maintenant à fermer les yeux sans pression et à tourner véritablement votre regard à l'intérieur de vous, vers ce qui est le plus important, vous. Avant de poursuivre notre rencontre avec le chakra de la gorge, notre deuxième voyage, je vais vous inviter à prendre une profonde et délicate inspiration pour votre corps. Une profonde et délicate inspiration pour l'espace qui vous accueille autour de vous, cet espace qui vous soutient. Une profonde et délicate inspiration pour toutes les parties inconscientes de vous-même. Et vous prenez contact avec le confort et l'inconfort. Une grande inspiration par le nez et une longue et reposante expiration par la bouche vous permet d'installer le souffle dans votre posture. Vos mains peuvent se déposer sur vos genoux ou sur le haut de vos cuisses. Et le mouvement se rythme comme si un métronome était à côté de vous. Et venez vous dicter un mouvement régulier de l'inspire et de l'expire. Ce qui est confort et inconfort, se vit de plus en plus à l'intérieur de vous comme un simple état de vie en vous. Voilà une belle manière que de nous préparer à ce moment de détente et d'atterrir dans le corps. Commencez pour vous en cet instant. Votre attention va pouvoir maintenant doucement se porter sur l'espace physique de votre corps le long de la colonne située dans la gorge. Reprenons contact avec la porte de notre expressivité, de l'expression de notre être, de notre créativité. Reprenons contact avec Vishuddha Chakra. Toute la région de votre gorge et de votre cou est englobée par votre attention. A l'intérieur réside thyroïde, parathyroïde. Et je vous invite à sentir la pulsation, la sensation. Apportez votre visualisation ou votre ressenti, ici et maintenant, à l'écoute de la rencontre. Sous-titrage ST' 501만 dans le更čin de votre En prenant la couleur bleue en référence, je vous invite à laisser naître un magnifique mouvement de lumière bleue dans votre gorge, de telle manière que chaque cellule présente dans cette région du corps puisse être en contact avec l'énergie de Vishuddha Chakra, du chakra de la gorge. Chaque intime, infime cellule de votre gorge est embrassée ici et maintenant par la couleur bleue. Sous-titrage FR ? Cette puissance naissante en vous est portée par l'énergie rouge terre du chakra. C'est l'énergie rouge du chakra sacré. L'énergie jaune du plexus solaire et l'énergie verte du cœur. L'énergie bleue du chakra de la gorge est portée par ses fondations et vous pouvez en cet instant en ressentir la force et l'assise. Votre lumineuse énergie du chakra de la gorge peut complètement venir en contact avec l'énergie des autres centres énergétiques que nous venons de contacter. « Il se crée comme une alchimie, une interconnexion, une interdépendance. » là où tout se soutient et s'accompagne. Je vous invite à pleinement faire l'expérience. Des sensations qui circulent dans votre corps. La lumineuse énergie de Vishuddha chakra peut complètement venir se lever sur la colonne vibratoire que nous construisons depuis des mois ensemble. Vous sentez votre assise, votre verticalité et vos racines intérieures et extérieures ne peuvent que se déployer et se prolonger dans la terre grâce au processus naissant, grâce à l'expression qui est maintenant un peu plus claire dans l'espace de votre gorge. Votre respiration accompagne pleinement ce processus naissant. Une expérience qui est et sera différente de toutes celles que vous avez vécues. Votre espace d'expressivité prend toute son expansion dans le champ des possibles. Et cette sensation, cette lumière bleue envahit simplement et sereinement votre corps. Jusque dans vos doigts éthériques. Jusque dans la tête et les pieds. Pour débuter La fluidité, l'expression de votre futur. Votre respiration régulière accompagne Votre expérience. Et vous êtes en contact avec les sensations. Et l'expérience de cet instant. Bercé par la lumière bleue. Bercé par Vishuddha Chakra. Et la colonne vibratoire en dessous. Le long de votre colonne qui soutient et accompagne. Le long de votre votre油. Et vous êtes en contact avec les sensations. En-ラée. Les hormones. L'expérience. Et lentement, je vous invite à revenir concrètement à une conscience globale de votre corps, à une conscience du support qui vous soutient, de l'espace dans lequel vous êtes. Et à mesurer tout le poids de votre corps, soutenu par la terre. Vous revenez dans le ici et le maintenant, et votre respiration est naturelle, avec un rythme qui lui est propre. En revenant, vous pouvez complètement étirer votre corps, bailler, ouvrir les yeux, et faire quelques doux mouvements de tête. Cette expérience va venir se prolonger en vous dans votre journée, ou dans votre nuit. Vous pouvez retrouver toutes les méditations, notamment consacrées au chakra, sur l'espace de mon blog, à l'adresse blog.thomasmarsilly.com, et sur mon site internet. Tout cela pour poursuivre l'aventure ensemble, en groupe, ou en individuel. Et avec la très belle synergie que nous créons ensemble, aux quatre coins de la planète, avec Radio Médecine Douce. Alors, gratitude infinie pour cela, à vous qui nous écoutez depuis Paris, depuis Lyon, Bordeaux, Québec, Nouvelle-Calédonie, Belgique, Suisse, et encore et encore et encore, je ne veux surtout oublier personne. Toutes mes pensées vont à ces passerelles que l'on crée, et qui sont essentielles en ce moment. Belle et douce journée et semaine à vous. À bientôt pour vivre la suite de nos aventures. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir.